Il y a de grandes chances que tu aies déjà souffert d'une tendinopathie et tout en étant honnête, combien de fois t'es-tu dit « alors vite, je vais aller consulter un médecin pour m'en débarrasser le plus rapidement possible ». Oui, je sais, c'est pas souvent. Bien que certains soient très à cheval sur ce principe et ne traîneront pas. Mais, malheureusement, un bon grand nombre d'entre nous auraient plutôt tendance à dire « je me mets au repos, j'attends que ça passe et je reprendrai doucement ». Et d'autres demanderont même des conseils miracles sur Facebook. Sauf que depuis de nombreuses années maintenant, on s'est rendu compte que stopper toute activité en immobilisant la partie inflammée était plutôt néfaste. Alors, afin de savoir pourquoi, on se rend à KSP 13 à Marseille où Hugo, qui naît du sport, va répondre à cette question. C'est parti ! Alors, nous revoilà donc à KSP 13, Kinesport Performance, en compagnie d'Hugo, qui s'occupe notamment de l'équipe de France d'Escrim. Alors, si tu ne connais pas Hugo, je te renvoie à des vidéos qu'on a faites précédemment où ils se présentent plus en détail, où ils présentent aussi le cabinet, ce qu'il y fait. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi, en fait, il ne faut pas arrêter, ou les déconseiller d'arrêter toute activité lorsqu'on est atteint de tendinopathie. On a tendance à se dire « allez, je vais arrêter quelques semaines, puis quand je ne sentirai plus les douleurs, je vais recommencer ». Or, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Et Hugo va nous expliquer aujourd'hui, en fait, comment cela marche et ce qu'il faut faire exactement. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un sujet qui est relativement récurrent. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui ont des tendinopathies, alors, on a déjà vu avant qu'il y avait plusieurs types de tendinopathies. Il y a une tendinopathie d'insertion, au niveau de la guêpe du tendon, dans le tendon lui-même, autour du tendon. Donc, il y a plusieurs types de tendinopathies. Et globalement, les gens, leur premier réflexe, c'est « j'ai mal, donc je m'arrête, un mois, et je reprends au bout d'un mois ». Et là, ils se rendent compte qu'au bout d'un mois, ils ont toujours mal. Et là, ils vont aller consulter un spécialiste. Pendant le temps dans lequel on a arrêté, on n'avait plus aucune douleur. On ne le sollicitait plus. Et lorsqu'on reprend, on va le re-solliciter, on va ré-avoir mal. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, un tendon qui va être inflammé, on va avoir un petit peu de liquide autour. Si ce liquide, on ne fait rien pour l'éliminer, ça va stagner. Ça va, on va dire, densifier le tissu conjonctif. Ça va faire des zones de fibroses, des zones adhérentes. Et du coup, dès qu'on va vouloir solliciter le muscle, déjà, on va se confronté aux zones fibrosées, aux zones adhérentes et aux tissus conjonctifs beaucoup plus denses. Et donc, avec ce qu'on appelle la compliance, moins de mobilité, moins d'élasticité. C'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que ce qui va créer une tendinopathie, c'est le déficit de force excentrique en grande partie. C'est-à-dire qu'on va solliciter un muscle de manière trop importante et un muscle n'est pas prêt musculairement à subir ses contraintes. Le muscle n'est pas prêt à subir toutes ses contraintes. On va arrêter de forcer dessus. Donc, on va, entre guillemets, perdre du muscle, perdre de la puissance musculaire. Et on va reforcer de la même façon sur un muscle qui vient de perdre de la puissance musculaire. Du coup, c'est problématique. On rentre dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que je fais, j'ai mal, parce que ça va s'inflammer, mais parce que mon tendon n'est pas prêt à faire d'abord. Ensuite, j'ai mal, je vais m'arrêter, je vais perdre du muscle, je vais reprendre, je vais avoir encore plus mal. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas continuer l'activité complètement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... J'ai une tendinopathie au niveau du tendon rotulien, parce que quand je cours, j'ai cette tendinopathie. On ne va pas arrêter le sport complètement. Par contre, dans un premier temps, on va devoir arrêter de courir. Il va falloir juste adapter son activité pour pouvoir cicatriser plus correctement et pour pouvoir préparer son tendon à subir ses charges. Voilà, c'est ce que tu dis. En fait, en fonction de la gravité de la pathologie, il faut vraiment adapter l'activité pour ne pas arrêter, mais continuer à solliciter l'articulation qui est touchée par la tendinopathie. Ce qu'on va faire en traitement sur une tendinopathie, ça va être, dans un premier temps, on va faire du massage profond, du massage en l'art profond pour faire saigner, pour recréer une inflammation primaire. Donc on va reforcer dessus et on recrée une inflammation. Donc c'est le but aussi, l'inflammation est importante. D'où le fait, d'ailleurs, je vais faire un petit point d'aparté qui est très important, la glace pour les inflammations. On s'est rendu compte que la glace était plutôt délétère dans la cicatrisation. C'est-à-dire qu'on a une inflammation, on a un mal, ça chauffe, on va mettre de la glace, ça nous soulage, c'est très bien, sur du très court terme. On se rend compte que sur du moyen et long terme, on va avoir un déficit de cicatrisation due à la glace. On va avoir des adhérences et des zones fibrosées beaucoup plus importantes. Donc, l'inflammation est nécessaire à la cicatrisation. Donc, on va laisser l'inflammation dans un premier temps. On va la recréer, nous, via du massage profond, via du crochetage, du scrapping, des choses comme ça. Ensuite, on va travailler en excentrique. Donc, on va re-stimuler le muscle en excentrique. Donc, on vous montrera des vidéos pour pouvoir stimuler certaines zones en excentrique. Et ensuite, on va augmenter la compliance musculaire. C'est-à-dire qu'on va étirer pour essayer de, entre guillemets, rallonger le muscle, venir gagner en élasticité musculaire. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des sports plus faciles à mettre en œuvre lorsqu'on est touché par... Alors, nous, on parle en course à pied. Forcément, les tendinopathies qui vont toucher, c'est sur les parties inférieures. Donc, le vélo... Voilà. En fait, pourquoi est-ce qu'on va développer... On reprend l'exemple d'une tendinopathie rotulienne. C'est quand même relativement fréquent dans la course. C'est souvent dû à un problème postural et dû au fait que... Très simple. On a souvent un valgus de genoux. On l'a vu dans les précédentes vidéos. On peut avoir une rotule qui frotte un petit peu. Et donc, quand on va venir en descendre, on va comprimer la rotule de manière trop importante. Parce que de par l'axe, la rotule va être écrasée contre le fémur. Donc, ce qu'on peut faire pour éviter ça, on peut par exemple passer sur du vélo avec moins de résistance. Le vélo avec moins de résistance, vous n'aurez pas de problème postural. Les genoux vont rester globalement dans l'axe. Vous mettrez beaucoup moins de contraintes au niveau du quadri et au niveau des genoux. Et donc, potentiellement, au lieu de courir, on peut faire du vélo. Oui, d'où l'importance des entraînements croisés qu'on avait vus. Donc, pour justement limiter les traumatismes liés aux impacts au sol, qui fait partie aussi de le métier d'une activité lorsqu'on fait du vélo. C'est très, très bien pour garder cette activité-là et maintenir justement les articulations en activité et pas totalement à repos. Justement, éviter les articulations, les muscles et les tendons. Savoir aussi que l'inflammation est nécessaire pour la guérison. Ça, c'est le jeu du kinésithérapeute du sport, de pouvoir lui recréer l'inflammation et pour pouvoir diminuer à un certain moment l'inflammation pour la redéclencher à d'autres moments. C'est très important. Il n'y a que certaines phases de l'inflammation qui vont être importantes dans la cicatrisation. Il ne faut pas se dire, j'ai une inflammation, mais super, je vais cicatriser. Non, pourquoi est-ce qu'on a une inflammation ? J'ai une inflammation au niveau des tendons rotuliens, parce que j'ai un problème postural, parce que mes muscles ne sont pas assez renforcés pour mettre l'intensité que je dois mettre, parce que ma rotule n'a pas suffisamment de mobilité au niveau du passage du fémur. Tant que je ne règle pas ces problèmes-là, l'inflammation ne pourra pas disparaître. C'est intéressant de noter aussi ce que tu viens de dire par rapport à la glace, parce qu'on connaît tout ça. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là, on parlait de cryothérapie, de bain glacé, c'était juste pour la récupération. Là, on est dans un cas un peu plus particulier, c'est-à-dire sur une blessure. Donc là, tu disais que la glace, chose que tu m'apprends, j'en avais entendu parler, je ne t'ai pas rentré dans les détails, parce que je ne connaissais pas encore les études et les recherches là-dessus. Donc tu dis que la glace, finalement, peut-être délétère. Inhibe les premiers processus nécessaires à la cicatrisation. On s'est rendu compte ensuite qu'on prend l'exemple d'une cheville, on va se faire une entorse de cheville. À l'époque, on mettait d'abord de la glace en immédiat pour essayer de limiter justement cette inflammation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste straper pour limiter les penchements articulaires. Par contre, on essaye de ne pas glacer. Après, c'est toujours compliqué dans le sport de haut niveau. L'importance entre la rééducation, le fait de cicatriser, et la nécessité de refaire son sport le plus rapidement possible, malgré le fait qu'on soit blessé. Donc on ne peut pas prendre l'exemple, quand je pars en compétition, j'ai une personne qui va se faire une entorse, je vais être obligé de la glacer parce qu'elle a besoin de reprendre immédiatement après, elle a besoin d'avoir moins mal. Même si sur le moyen et long terme, ça va poser un problème dans sa cicatrisation. Quand on a le temps, quand on veut faire du sport bien et propre, propre dans le sens d'avoir un corps dans une bonne condition, c'est-à-dire que la plupart des sportifs de haut niveau ont des tendinopathies de partout, ont des douleurs articulaires de partout, ont certaines des fractures. Donc si on veut être bien et ne ressentir aucune douleur, il vaut mieux avoir une cicatrisation totale. En premier lieu, dans la compétition même, on va chercher l'effet antalgique, on va vraiment chercher de masquer la douleur. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans l'optique de soigner les... Quand on a un patient en cabinet qui se fait une entorse de cheville, sur lequel on veut prendre du temps, ou à l'entraînement, si on est à l'entraînement et qu'on a le temps après, on ne met plus de glace, on se trappe et ensuite on travaille dessus. La glace, effectivement, le vrai gros intérêt, c'est dans la récupération. C'est vrai qu'en compétition, c'est un petit peu plus important, on n'y pense pas vraiment. C'est encore différent. C'est encore différent. Mais ça, voilà, c'est un point qui était... c'est intéressant, que je ne connaissais pas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour là aussi. Je te remercie encore pour toutes ces informations vachement pratiques. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser à Hugo. Je ferai passer pas mal de personnes, ils me demandent d'ailleurs. Des fois, je les oriente vers toi, je ne sais pas si ils te contactent. Sur Instagram, il n'y a aucun problème, je réponds à tout le monde et n'hésitez pas. Voilà, c'est cool. Hugo, encore merci, nous à la prochaine. A bientôt. Et nous, on se retrouve pour la conclusion. Dans cet entretien avec Hugo, nous avons bien réalisé l'importance de la prise en charge d'une tendinopathie dès les premiers instants de la blessure. Comme tout d'abord, ne pas appliquer systématiquement de la glace en pensant réduire l'inflammation. Nous avons vu qu'elle avait uniquement un effet antalgique, mais que finalement, elle gênait, voire ralentissait la guérison sur le moyen long terme. Ensuite, nous avons vu que le contrôle de cette inflammation était nécessaire et qu'il ne fallait pas arrêter de la solliciter. Et tout cela, bien entendu, d'une manière adaptée à la gravité de la pathologie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage. Ça encourage aussi Hugo pour les prochaines vidéos que nous aurons à faire ensemble. Si tu as une quelconque question à poser sur ce sujet, ou bien à moi, ou bien à Hugo, je t'invite à le faire dans les commentaires ci-dessous ou directement sur le compte Instagram d'Hugo que je mets en lien. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour être tenu informé des prochains posts. Je t'invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de contenu. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501